... A l'étranger, une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen. Kim Jong-un est arrivé en train en Russie ce matin. C'est très rare qu'il aille à l'étranger. La rencontre pourrait mener à un accord permettant à la Corée du Nord de fournir des armes à Moscou pour soutenir les Russes dans leur guerre en Ukraine. – Je ne sais même pas où il fait fabriquer ce train qui date de 1935 ou 50, il n'y en a plus. – Oui, mais il est étonnisé, c'est comme les… – Bon, qu'est-ce qu'il va faire en Russie ? – Ah, ça c'est la bonne question. – Ah oui ? – Il y va, il est parti dimanche, il est arrivé ce matin. Vous avez vu que le train de l'État, c'est pire que la SNCF. – Je regardais un sondage récent, on demandait aux Français, est-ce que vous, vous allez bien ? – Ça date du 30 août dernier, sondage et lab. – Oui, moi je vais bien, 65%, 70%. Est-ce que la France va bien ? Non, elle va mal, 70%. Il y a un truc qui ne va pas dans le trait. – Donc on a un pays qui va mal, mais avec des Français qui vont bien. – On a une sorte de schizophrénie, donc tout fout pas le cas en France. – Un vaccin curatif et non préventif, c'est peut-être l'arme de demain contre le cancer. Des essais cliniques ont été réalisés sur des patients atteints d'un cancer du poumon métastatique. Au bout d'un an, 44% de ceux traités avec le vaccin thérapeutique ont survécu, contre seulement 27% pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie, un traitement prometteur. Ça paraît déroutant, mais regardez ce que les chercheurs ont réussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada